Vous connaissez mon dernier tour ? On m'a fait rentrer dans une boîte, c'est énorme ! Je ne sais pas si ça va venir chez vous. Les boîtes, la magie d'Eric Antoine, c'est moi ! Par Megagic ! Dans la magie, il y a un tour hyper connu, la femme coupée en deux. Les gens l'adorent et moi je le déteste parce que je dis mais pourquoi est-ce qu'on coupe une femme en deux ? C'est d'une misogynie infinie. Alors je ne vais pas vous faire ça, je vais faire mieux, je vais faire la petite fille coupée en trois. Mais en dessin, alors tout va bien. Regardez, on a une petite fille juste là et elle est coupée en trois ! Non, c'est horrible ! Elle est reconstituée, ouf ! Et puis tu peux même montrer qu'elle va très 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 bien. La boîte à miracles. Alors dans le monde de la magie, il y a plein d'objets qu'on appelle les gimmicks qui sont des objets qui vous servent à faire plein de tours différents. Et ici, vous avez par exemple la boîte à miracles. Avec ça, tu peux faire des trucs de dingue. Par exemple, tu peux fabriquer ton propre pognon. Bon là, tu remarqueras que le billet n'est pas hyper bien imité. Mais si tu le mets dans la boîte à miracles, que tu fermes et que tu dis « miracles » ! Bon, tu n'es pas obligé de dire « miracles » ! Hop ! Tu as ton billet ! C'est cool, non ? La disparition de la pièce. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est faire disparaître les pièces. J'aime moins les faire réapparaître, parce que ça veut dire que tu la rends. J'aime juste les garder pour moi. Mais je vous montre quand même les deux, parce que vous, vous êtes honnête. Et ça, c'est bien. Alors que moi, je suis un escroc. Mais un escroc honnête, parce que vous savez que je suis un escroc. Allez, je te le fais. Les anneaux, on va prendre comme ça. Et elle a disparu. On n'a pas encore marché. Attends, je recommence. On y va. Les anneaux. Et là, clac. Elle a disparu. Pour de vrai. Eh ouais, mon pote ! Alors moi, je m'arrête là en général. Mais vous, parce que vous êtes des magiciens, vous n'êtes pas obligés. Vous pouvez juste faire ça. Et elle est revenue. Et là, tu la rends. Ou pas ! Bye ! Les amis, Dice Bomb ! C'est le titre. En anglais, ça fait un peu Hollywood. En français, c'est l'explosion du dé. Tu as plutôt envie de voir en VO. OK. Tu prends ton dé. Tu fermes. Et attention. Explosion ! Explosion ! Dice Bomb ! Yo ! Les amis, place au Dream Bag. Le sac du rêve. Que c'est beau. Ça sent tout de suite la poésie. Tu sens qu'il va se passer un truc assez génial. Tu as un sac en papier vide. Je vous prouve qu'il est vide. Il est vide. Personne ne me fait confiance. Il est vide. Et là, j'y introduis une main normale, mais d'une grande beauté. Je t'aime. Toi, tu es mon préféré. Bien. Et il n'y a plus qu'à faire maintenant de la magie. Oh ! Et en plus, si tu veux, tu peux y ajouter des boîtes, mais il faudra payer plus d'argent. Dans celle-là, il n'y a qu'une seule boîte. Tu peux acheter des suppléments. C'est possible. Ce n'est pas moi qui touche. C'est le mec qui a créé la boîte. Il s'appelle Philippe. Voilà. Je préfère vous le dire. Le sac du rêve. Yo, les copains ! Toujours dans cette boîte, vous avez un chapeau magique dans lequel vous allez pouvoir faire apparaître tout un tas d'objets. Et c'est à vous d'être créatifs et de créer votre propre magie. Je vous laisse vous amuser avec ce joli chapeau. Et puis, il y a aussi ce numéro d'anneau et de ficelle, de lacet, en fait, où les anneaux rentrent et sortent du lacet. Je vous laisse aussi le découvrir par vous-même. Que vous puissiez avoir des petites surprises et que je ne vous montre pas tout comme ça à chaque fois. C'est trop fastoche. La magie, c'est aussi ça. C'est un petit peu d'indépendance et de créativité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada